Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Scopeo, l'observatoire politique. Je suis Lucas da Silva, cofondateur de Scopeo, et je vous souhaite aujourd'hui la bienvenue sur ce deuxième épisode de notre série, l'entrevue politique. Aujourd'hui, nous sommes très heureux de recevoir M. Kevin Bossuet, mais également deux professeurs qui viendront nous apporter leurs témoignages. Mais avant toute chose, je laisse la parole à Maxime Fessac, également membre de Scopeo, pour qu'il puisse poser le décor de ce podcast. Et oui, merci Lucas, bonjour à ceux et à celles qui nous écoutent, et surtout, bonjour à vous, M. Bossuet. Bonjour. Vous nous faites l'honneur aujourd'hui de nous accorder cette entrevue pour discuter et débattre sur un sujet qui vous tient et nous tient particulièrement à cœur. Suite à mes deux tribunes publiées sur notre site scopeo.org, qui dénonçaient un naufrage de l'éducation nationale, à cause notamment de l'islamisme, mais aussi d'une certaine idéologie progressiste, nous allons donc aborder avec vous les thèmes de cette baisse de niveau dramatique dans nos écoles, ainsi que celle de l'attaque qui est faite aujourd'hui contre le modèle de l'enseignement républicain. Mais avant de démarrer cette entrevue, M. Bossuet, je vous laisse bien sûr vous présenter. Écoutez, moi je suis professeur d'histoire-géographie, donc j'enseigne depuis 2013, donc ça fait maintenant 7 ans, un peu plus de 7 ans. J'enseigne en collège, c'est un choix, parce que je trouve que défendre les valeurs de la République, on est beaucoup plus optimal à faire cela en collège, je pense qu'au lycée il est peut-être un petit peu trop tard, et j'enseigne en Seine-Saint-Denis, Seine-Saint-Denis département que j'ai également choisi, donc je ne suis pas comme beaucoup de mes collègues dans un département qui m'aurait qu'il, puisque j'ai choisi justement ce département. Alors après, les gens me connaissent souvent avec ma présence médiatique, c'est vrai que je suis assez présent aussi bien dans la presse web, la presse écrite, valeurs actuels, j'ai écrit quelques articles pour Marianne, mais également pour d'autres journaux, également ma présence à la radio, je suis un régulier de Sud Radio, et puis plus récemment, ma présence à la télévision à travers Russie à tout dès France, ou encore à travers CNews. Donc voilà. Alors très bien, c'est un honneur pour nous de vous avoir parmi nous. On va commencer tout de suite dans le vif du sujet. On va commencer avec la question de la baisse du niveau général des élèves au sein de l'éducation nationale. Récemment, René Chiche, également professeur, a sorti un livre qui s'appelle « La désinstruction nationale ». Donc je m'appuie en partie sur ce livre pour parler de ce naufrage réellement du niveau des élèves. Est-ce que vous, vous partagez avec M. Chiche ce constat d'une désinstruction nationale ? Je n'aime pas le terme « désinstruction nationale ». Par contre, ce que je peux vous dire, en effet, il y a une baisse de niveau qui est grandiloquente. D'ailleurs, on me demande souvent en tant que professeur d'histoire, est-ce que le niveau baisse ? J'ai l'habitude de répondre. Non, le niveau ne baisse pas du tout, il n'y a juste plus de niveau du tout. Il est évident que depuis ces dernières années, il y a une baisse du niveau scolaire, que cela soit en français, que cela soit en mathématiques ou que cela soit de manière plus générale en sciences humaines et sociales et plus particulièrement en histoire géographique puisque j'enseigne cette discipline. Et c'est quelque chose qui est de plus en plus important. Il suffit d'ailleurs d'interroger mes collègues du supérieur qui me disent, quand je les vois toujours, mais qu'est-ce que vous faites dans l'enseignement secondaire ? C'est quelque chose qui est dramatique puisque nous, on récupère des étudiants qui ne savent même plus écrire une phrase en bon français ou qui ont des gros problèmes de méthode ou des gros problèmes de compréhension de texte, etc. Donc là, c'est évident qu'il y a une baisse de niveau. Alors après, j'aimerais aussi un petit peu pondérer ce que je raconte. C'est vrai qu'il y a une baisse de niveau général, mais cette baisse de niveau concerne surtout les établissements les moins favorisés, notamment les établissements de banlieue. Il suffit de prendre le classement PISA pour se rendre compte qu'il y a un très grand fossé entre les collèges et les lycées de centre-ville et les collèges et les lycées de banlieue. Ça s'explique de différentes manières. Il est évident que dans les lycées ou les collèges de banlieue, on a affaire à des catégories socio-professionnelles qui sont relativement basses. C'est donc ce qui fait que les enfants qui sont dans ces quartiers ont moins d'aide à la maison que d'autres élèves. Et ça s'explique aussi que forcément, ils sont dans un environnement social où il y a moins d'interactions culturelles, intellectuelles. Ça se voit beaucoup. Et c'est vrai que dans ces zones-là aussi, vous avez souvent un enseignement à l'école primaire qui n'est pas toujours efficient avec un tourneuveur des enseignants, avec des enseignants du primaire qui sont souvent des contractuels et qui n'ont pas été formés au métier ou tout simplement qui font ça pour gagner leur vie. On se retrouve avec des élèves, si vous voulez, qui pendant plusieurs mois n'ont pas eu droit à l'enseignement auquel ils auraient eu droit. Et puis, il y a une dernière aussi explication que met très bien en avant l'étude PISA. C'est tout simplement le taux d'indiscipline. Il est évident que quand vous êtes dans les banlieues françaises, vous avez un taux d'indiscipline qui est très, très, très important, où sur une heure de cours, le professeur soit n'arrive pas du tout à faire cours. Ça arrive à certains collègues où le professeur est obligé de consacrer 25 minutes de son cours à faire taire les élèves ou à régler les problèmes disciplinaires ou tous les problèmes sociaux qu'il y a autour de cela. Quand vous allez au contraire dans des établissements de centre-ville, on a, c'est vrai, moins des problèmes de discipline et c'est vrai qu'on a peut-être beaucoup plus de cours qui font véritablement 55 minutes ou une heure. Donc moi, je pense que voilà, cette baisse de niveau, elle est générale, mais elle est surtout concentrée, elle se concentre surtout sur certains pans du territoire national. D'accord. Merci, M. Bossuet, pour cette première réponse qui permet d'aborder de nombreux éléments qu'on voudrait évoquer sur ce thème-là, de l'éducation nationale. Mais vous avez abordé cette baisse du niveau de français, généralement, que vous pointez principalement dans les banlieues. Malheureusement, cette baisse du niveau de l'orthographe et du niveau de français en général, je pense qu'elle est très générale au niveau du pays. Comment vous expliquez cette baisse inquiétante du niveau de la maîtrise du français ? Comment y remédier ? Et ça me permet également de vous poser la question de la réforme de l'orthographe. Est-ce que pour vous, c'est une bonne solution ou au contraire, un nivellement vers le bas ? Alors, c'est sûr qu'il y a une baisse du niveau de manière beaucoup plus générale, tout simplement parce qu'il y a une importance accordée à la langue française dans notre société qui est moindre. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on parle de plus en plus anglais. Il est vrai qu'aujourd'hui, on se soucie peu finalement du fait que l'on maîtrise ou non un bon français. Et c'est vrai peut-être que notre culture nationale, qui est d'abord basée sur la langue, est tellement dépréciée que finalement, on trouve que parler un bon français n'est plus véritablement très important. Alors après, il est vrai qu'il y a aussi un problème de méthodologie. Il y a eu, si vous voulez, une révolution pédagogique au sein de l'éducation nationale qui a surtout eu lieu autour de mai 68, dans les années 70, où on a complètement revu la manière d'enseigner et même la philosophie de l'enseignement. Avant, il y avait un maître qui était dans la classe, qui était là notamment pour transmettre des savoirs, pour faire en sorte que les élèves savent lire, écrire et compter. Et c'est vrai qu'avec cette révolution 68-arde au sein de l'éducation nationale, on a un peu oublié ces objectifs. Tout d'abord, par exemple, on fait de moins en moins des dictées. Enfin voilà, on fait de moins en moins de dictées, on demande de plus en plus aux professeurs d'enseigner de moins en moins l'orthographe ou de moins en moins la grammaire. Et surtout, on demande aux enseignants que les élèves soient acteurs de leur propre savoir, c'est-à-dire qu'ils construisent eux-mêmes leur propre savoir, ce qui revient globalement à les laisser seuls face à leur propre difficulté. Donc ça, c'est quelque chose qui est évidemment dramatique. Et puis, je crois, de manière plus générale, c'est qu'il y a eu cette volonté finalement idéologique de, alors je ne dis pas au sein de l'éducation nationale, mais c'est quelque chose qui est plus général, de saper les fondements de la langue française, de s'en prendre à notre langue française, parce que s'en prendre à la langue française finalement, c'est s'en prendre à notre culture. Et finalement, dire que la langue française n'a plus véritablement de règles, là on peut construire ses propres règles par rapport à cette dernière et on peut prendre ses distances par rapport à cette dernière. Il y a un exemple qui est quand même fondamental, qui est apparu au cours de ces dernières années, c'est la fameuse écriture inclusive qui commence à être de plus en plus importante dans nos manuels scolaires, qui fait que finalement, on torpille la langue française sur l'autel de l'idéologie. Et ce qu'il y a des idéologues patentés, des idéologues de gauche, n'hésite pas maintenant de plus en plus à écrire en écriture inclusive au sein de l'établissement scolaire et même commence progressivement à enseigner une forme d'écriture inclusive. C'est peut-être encore un phénomène marginal, mais malheureusement ça existe. Et d'ailleurs, il suffit de voir le niveau des jeunes collègues qui arrivent pour se rendre compte que finalement, ils sont aussi le fruit de ces nouvelles méthodes, qui sont finalement aussi le fruit de cette éducation nationale. Et il y a beaucoup de collègues qui ne maîtrisent pas forcément la langue française. Il suffit de regarder sur les butins scolaires pour compter le nombre de fautes qu'il y a au niveau des appréciations. Donc je pense que c'est quelque chose de plus général, que c'est complètement idéologique que ça a été voulu et puis de manière aussi plus grande. On est quand même dans une société où on accorde de moins en moins d'importance au collectif. Ce qui nous relie au collectif, et il y a une chose qui nous relie au collectif, c'est bien la maîtrise d'une même langue. Et on n'est plus dans une société individualiste où finalement chacun possède sa propre langue. On mélange l'anglais, on mélange le français. Maintenant, par SMS, il suffit de voir le langage SMS, ça devient n'importe quoi. Enfin voilà, on est dans une forme de destruction de notre culture nationale dont l'école est le reflet. Justement, c'est intéressant parce qu'on peut dire que vous êtes relativement un jeune professeur. Donc il n'y a pas si longtemps que ça que vous avez assisté à la formation justement. Et vous parliez de ces jeunes collègues qui arrivent et qui soit sont porteurs d'une certaine idéologie, que ce soit vis-à-vis de l'écriture inclusive ou autre chose. Est-ce que vous, dans votre souvenir, ou même peut-être que vous êtes au courant de l'évolution des choses, il y a quelque chose qui manque à la formation des profs ou est-ce que justement il y a des choses en trop peut-être vis-à-vis d'une formation qui est idéologisée, si on peut dire ? Je pense qu'il y a une chose qui manque, c'est le salaire. Alors pourquoi je vous dis ça ? Vous n'allez pas comprendre ce que je vous dis, mais je pense que c'est déterminant parce qu'aujourd'hui les professeurs sont sous-payés et quand vous sous-payez les gens, finalement les meilleurs étudiants ne vont plus dans l'enseignement, ils préfèrent aller vers d'autres contrées. Donc finalement on se retrouve avec un recrutement qui est nivelé par le bas et avec des collègues qui arrivent, qui ont choisi l'enseignement faute de mieux ou tout simplement qui ont choisi l'enseignement parce que ça leur permettait d'avoir un peu de temps libre et ça leur permettait par exemple de travailler tout en s'occupant de leurs enfants. Voilà, je crois que c'est déjà aussi, c'est fondamental, c'est parce que forcément qu'on ne recrut pas les meilleurs, forcément ça se voit au niveau de la qualité de l'enseignement. Ensuite au niveau de la formation des enseignants, écoutez, moi c'est un peu particulier parce que moi je n'ai pas connu la réforme de la réforme du recrutement des professeurs puisque maintenant les enseignants doivent absolument valider un master science de l'éducation, ce qu'on appelle les master MEF, dans lesquels on n'apprend pas grand chose, dans lesquels il y a beaucoup de vent et finalement on ne prépare pas les enseignants au terrain. Moi au contraire j'ai un master d'histoire, j'ai aussi un master de sciences politiques donc j'ai fait de la recherche à travers différents mémoires donc moi c'est cela qui m'a permis finalement d'améliorer ma connaissance disciplinaire, d'avoir peut-être une haute connaissance de ma discipline et de pouvoir transmettre convenablement les savoirs que j'ai à transmettre parce qu'il est évident qu'un bon professeur c'est d'abord celui qui maîtrise parfaitement son savoir disciplinaire. Quand en sixième vous avez par exemple un chapitre sur l'Orient ancien au troisième millénaire à faire passer, si vous n'avez aucune connaissance de l'Orient ancien à part ce que vous lisez dans les manuels scolaires, vous aurez beau avoir les meilleures méthodes pédagogiques, vous n'arriverez pas à faire passer les bonnes connaissances puisque vous ne maîtrisez pas parfaitement ce que vous demandez à vos élèves de maîtriser donc ça pose des questions et puis je reviens à cette révolution 68 art qui était complètement désastreuse qui fait qu'aujourd'hui l'enseignant n'est plus seulement là pour transmettre des connaissances mais l'enseignant est aussi là pour transmettre des compétences, c'est-à-dire qu'aujourd'hui en gros je caricature, c'est complètement caricatural ce que je vais vous dire mais c'est pour vous faire comprendre, on se fiche complètement si les élèves méconnaissent les dates du règne de l'Ui14 qui est important, c'est de valider la compétence, est-ce que je sais chercher les dates de règne de l'Ui14 par exemple sur internet. Donc finalement on crée des enfants dont le but est qu'ils soient employables sur le marché du travail, on ne crée plus des enfants dont on voudrait qu'ils aient un esprit critique aiguisé et qu'ils deviennent des citoyens responsables, des citoyens cultivés et des citoyens aptes à avoir un esprit critique important. Donc je pense que c'est une combinaison de tout cela et puis pour revenir à votre question de départ sur l'idéologie des enseignants. L'éducation nationale, évidemment, c'est encore là où on a, si vous voulez, le plus de gens qui ont une idéologie gauchiste, le plus de gens qui ont une idéologie socialiste, qui ont une idéologie communiste et c'est un fort, si vous voulez. Moi j'ai l'habitude de dire que le mur de Berlin est tombé partout sauf dans l'éducation nationale et c'est quelque chose qui est dramatique parce que ça a des conséquences sur la manière dont on voit l'enseignement. Je veux dire, il y a cette volonté, si vous voulez, dans une salle de classe de toujours abandonner les meilleurs élèves en se disant finalement le mérite, ce n'est pas forcément une valeur qui est bien et on va se concentrer plutôt sur les élèves qui sont les plus en difficulté, ce qui est tout à fait louable et c'est aussi ça notre métier, mais le problème c'est qu'en faisant ça, on abandonne quand même, on abandonne carrément les meilleurs élèves qu'on pourrait par exemple sortir des milieux ruraux, qu'on pourrait par exemple sortir des banlieues pour en faire, pour essayer de renouer avec cette ascension sociale qui est quand même à la base de nos valeurs républicaines. Justement, comment analyser dans cette perspective-là la réforme du bac ? Est-ce que pour vous c'est une pseudo-solution ? Est-ce que c'est peut-être une solution ? Il y a des choses sûrement qui sont bonnes à prendre dedans parce qu'on voit qu'on demande aux élèves un grand oral dorénavant, ça paraît de plus en plus technique, ce qui est une sorte de paradoxe parce que le niveau semble baisser de manière générale. Donc vous, comment vous analysez la réforme du bac dans cette perspective-là ? Écoutez, philosophiquement, je pense que la réforme du baccalauréat est une bonne réforme. Le problème, c'est que c'est une bonne réforme à partir du moment où les élèves arrivent en seconde en maîtrisant les fondamentaux, en maîtrisant l'écriture, en maîtrisant la lecture, en maîtrisant le socle de connaissances et de compétences. Or, ce n'est malheureusement pas le cas. Et c'est ça qui est un petit peu désastreux, si vous voulez, dans cette réforme. Parce que l'idée que finalement l'élève doit construire son propre parcours, qu'arrivée en classe de seconde maintenant, il sait écrire, il sait lire, il sait compter, il a les bases en histoire et en géographie, et que maintenant c'est à lui de construire ce qu'il veut devenir et les enseignements qu'il veut choisir. Je pense que c'est plutôt une bonne chose. Mais on a, si vous voulez, une réforme qui abandonne peut-être ceux qui ne maîtrisent pas tout à fait les savoirs fondamentaux. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire, si vous arrivez en seconde et que vous ne maîtrisez pas les savoirs fondamentaux, je pense que de toute manière, s'il est trop tard, et que ça va être un petit peu compliqué. Alors après, l'effet pervers de cette réforme aussi, c'est la différence territoriale. Parce qu'il est évident que ces options, parce que maintenant ça fonctionne par option, il y a beaucoup plus d'options dans les lycées de centre-ville que dans les lycées ruraux, là où il y a beaucoup moins d'élèvres et là où on peut beaucoup moins ouvrir d'options. Donc c'est vrai, peut-être que ça aggrave ces différences territoriales et que c'est un petit peu dommage. Mais de manière plus générale, moi je trouve qu'au lycée, c'est bien aussi d'avoir un peu plus de souplesse. Au lycée, c'est bien aussi que les élèves puissent choisir leur enseignement. Au lycée, je trouve aussi bien que les élèves puissent construire leur propre parcours. Donc voilà, je pense que c'est plutôt une bonne chose. Par contre, il faut aussi intensifier le travail autour de l'orientation, parce qu'il y a un fossé très important dans notre société, entre ceux qui savent très bien où s'orienter et ceux qui ne savent pas où s'orienter. Entre ceux qui savent dans quel établissement du supérieur il faut aller et entre ceux qui ne savent pas dans quels établissements du supérieur il faut aller. Et c'est vrai, peut-être qu'il y a une petite lacune là-dessus, même si Jean-Michel Blanquer a renforcé cela au lycée, mais je pense qu'il faut faire encore un peu plus, d'ailleurs de manière plus générale. Qui réussit aujourd'hui dans le système scolaire français ? Ce ne sont évidemment pas les fils d'ouvriers, ce ne sont évidemment pas les fils ou les filles d'employés, ce sont les fils ou les filles d'enseignants, tout simplement parce que les enseignants connaissent très bien le système scolaire français et ce sont les fils de la bonne bourgeoisie parce qu'ils connaissent également très bien notre système scolaire. D'accord, merci M. Bossuet pour ces réponses. On a eu des questions très générales sur la réforme du bac, sur la chute du niveau scolaire en France. On va se pencher un peu plus sur l'autorité et la figure du professeur parce que vous semblez partager ce constat selon lequel la figure de l'enseignant aurait perdu en autorité au fil du temps, il aurait perdu un peu la maîtrise sur sa classe. Et donc, si vous partagez ce constat, comment vous pouvez imaginer une réhabilitation de la figure du professeur dans sa classe ? Déjà, c'est la question du salaire. À partir du moment où on sous-payera évidemment les professeurs, les professeurs n'auront pas la place qu'ils doivent avoir au sein de la société. Ça, c'est quelque chose qui est fondamental. Quand vous demandez à des élèves s'ils veulent devenir profs, ils vont vous raconter non, je ne veux pas devenir prof tout simplement parce que vous ne gagnez rien. C'est complètement sous-payé. Un débutant dans l'enseignement secondaire gagne 1 700 euros par mois après un bac plus 5 et après l'obtention d'un concours. À l'école primaire, je crois que c'est moins. Je crois qu'on débute autour de 1 300, 1 400 euros. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas acceptable. La baisse de l'autorité du professeur commence déjà par là. Ensuite, il y a une philosophie, si vous voulez, qui est née, encore une fois, de cette révolution 68a où on a voulu casser l'autorité du maître, casser l'autorité du professeur, où on a mis l'élève au même niveau que le professeur, ce qui est complètement stupide. Ce qui fait qu'aujourd'hui, finalement, concrètement, quand un élève se comporte mal, dans la plupart des cas, on demande maintenant au professeur de s'excuser, puisque c'est lui qui aurait mal géré la classe, ou c'est lui qui n'aurait pas eu le bon comportement vis-à-vis de l'élève, qui aurait dérapé. Ce qui est inadmissible, ce qui est incompréhensible dans une société, si vous voulez, civilisée. En outre, il y a aussi le rôle de l'éducation parentale. Je veux dire, aujourd'hui, il y a beaucoup de parents qui sont démissionnaires, qui n'apprennent plus à leurs enfants le respect de l'autorité, des enfants qui sont sans arrêt choyés. C'est ce que mettant en avant Barbara Lefebvre, une autre professeure de l'éducation nationale, qui n'est pas sur CNewsL, qui est sur LCI, donc voilà, on se partage finalement les chaînes, et qui, à travers son ouvrage « Génération, j'ai droit », a mis en avant ô combien le fait de toujours dire oui au désir des enfants faisait en sorte qu'ils n'acceptaient plus les frustrations et qu'ils ne supportaient plus le fait, si vous voulez, qu'on puisse leur donner des consignes ou qu'on puisse leur donner des ordres. Je crois qu'à un moment donné, il faut aussi agir sur le cercle parental parce que ce n'est pas normal que des gamins arrivent en n'ayant pas subi une éducation telle qu'ils auraient dû subir, et surtout, ou alors par exemple, des enfants qui n'ont même pas à l'école, où il y a un absentéisme de plus en plus important. Il y a Julien Aubert, que je connais plutôt bien, qui est un député des Républicains, qui a proposé récemment, par exemple, de supprimer les allocations familiales aux parents démissionnaires, aux parents qui ne s'occupent pas de leurs enfants. Moi, je pense que c'est plutôt une bonne chose. D'ailleurs, Jean-Michel Blanquer l'a repris à un moment donné, mais forcément, il a très vite abandonné la chose face à une majorité qui est quand même beaucoup plus à gauche qu'à droite. Justement, on se souvient récemment, dans le nord de la France, il y avait eu tout un débat, je ne sais plus dans quelle ville c'était, je me demande si ce n'était pas à Arras, mais je ne veux pas dire de bêtises, où il y avait un maire local qui avait prévu d'enlever les allocations aux familles, aux parents dont les enfants étaient considérés comme les enfants mineurs déjà des délinquants. Et ça avait créé toute une levée de boucliers. Et justement, ça, c'est un discours qu'on entend beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui disent que l'instruction doit être faite à l'école, mais l'éducation doit être faite à la maison. Et ça me permet de rebondir sur une autre question. C'est quelque chose, c'est une mesure, vous parlez de cette mesure-là, une autre mesure que beaucoup de personnes, notamment parmi les gens qui font constat d'un problème dans l'éducation nationale, parlent, c'est la mesure de l'uniforme. Parce qu'il y a des gens qui disent que ce serait une manière à la fois de rétablir l'autorité et l'égalitarisme à l'école, mais ça serait aussi un moyen pour défendre la laïcité. Donc vous, sur cette question de l'uniforme, comment vous vous positionnez en fin de compte ? Écoutez, je suis pour le port de l'uniforme. J'ai même écrit une tribune pour Valeurs Actuelles en disant qu'il fallait en effet le retour de l'uniforme ou du moins ce serait une bonne chose. Mais encore une fois, vous avez beau avoir toutes les bonnes idées du monde, quand vous avez un corps professoral qui est majoritairement à gauche ou majoritairement à l'extrême gauche, on sait très bien que de toute façon, ces profs-là n'appliqueront pas ce qu'on leur dit d'appliquer. Et c'est ça, en fait, qui est catastrophique. Regardez, il y a encore quelques mois, on a obligé les établissements à mettre dans les salles de classe un drapeau français ou à mettre la marseillaise. Mais en fait, cela, c'est présent nulle part. C'est complètement tombé à l'eau. Et je pense que ça n'a pas été appliqué, tout simplement, de manière idéologique. Et même Jean-Michel Blanquer, pourquoi il a autant de mal à la tête de l'éducation nationale alors que c'est un homme brillant, alors que c'est un homme de bonne volonté, alors que c'est un homme qui a des bonnes idées pour l'éducation nationale, tout simplement parce qu'il doit faire avec une masse de professeurs qui, de toute façon, quoi qu'ils disent, le combattra toujours politiquement. Donc c'est très compliqué, si vous voulez, d'imposer des réformes à des gens qui n'en veulent pas. C'est pour ça que, moi, le problème majeur de l'éducation nationale, c'est un problème idéologique. Il faut revoir le recrutement, augmenter les salaires pour essayer d'aller recruter des gens qui ne sont pas dans une idéologie du nivellement par le bas ou de l'égalitarisme forcené, qui ne confondent pas enseignement et militantisme politique, mais qui sont là, tout simplement, avec un discours républicain, avec la véritable envie de faire repartir l'ascenseur social. Tout est dans ce recrutement-là et c'est ça qui, aujourd'hui, pose problème. D'accord, d'accord. Et est-ce que, justement, sur ce modèle républicain, il y a, selon vous, une urgence, une nécessité de réaffirmer la laïcité au sein de nos écoles ? Et si oui, par quels moyens ? Vous êtes vous-même enseignant et ce sera également l'occasion pour vous de nous révéler si vous avez constaté vous-même des atteintes à la laïcité ou des comportements préoccupants dans les écoles, que ce soit venant d'élèves, de parents ou de professeurs. Les atteintes à la laïcité sont des atteintes qui sont permanentes. À partir du moment où vous êtes à certains endroits du territoire, où vous avez en face de vous des élèves qui sont majoritairement musulmans, forcément, il va y avoir, si vous voulez, la rencontre entre une culture arabo-musulmane et la rencontre entre une culture républicaine. Et parfois, ça ne fait pas forcément bon ménage. Et en plus, ces enfants-là ne sont absolument pas responsables. Ils ont grandi dans un environnement avec telle ou telle valeur. Ils fréquentent telle ou telle association de quartier où on leur apprend telle ou telle valeur. Et puis, ils se retrouvent du jour au lendemain, si vous voulez, dans nos salles de classe où on leur dit parfois le contraire ou de ce que leur ont dit leurs parents ou de ce que leur a dit leur entraîneur de foot. Donc, forcément, c'est assez compliqué. Et donc, si vous voulez, ce qu'il faut dire aujourd'hui et ce qui est important de dire, c'est que l'islam politique, aujourd'hui, a pénétré l'école de la République. Et cela fait des années qu'on alerte là-dessus. Déjà en 2002, vous avez un ouvrage qui est sorti « Les territoires perdus de la République » dirigé par Georges Ben Soussan qui avait déjà montré à quel point cette culture arabo-musulmane était compliquée à ménager quand on devait faire en sorte de lutter contre l'homophobie, de lutter contre l'antisémitisme ou de lutter contre le sexisme. Mais même à l'époque, on mettait en avant le fait que les professeurs étaient très gauchisés. D'ailleurs, il y a Barbara Lefebvre qui décisait tout à l'heure qui a participé à cet ouvrage. Et après avoir participé à cet ouvrage, quand elle était dans son lycée, elle a été complètement blacklistée par l'ensemble de ses collègues parce qu'on la jugeait beaucoup trop à droite où elle mettait le doigt où ça faisait mal. Et quand elle sortait du lycée, il y avait les grands frères qui lui faisaient le signe de l'égorgement. Vous voyez, on était en 2002, on était au tout début de cette prise de conscience, de cette pénétration de l'islam politique au sein de l'école. Et surtout, il y a eu en 2004 le rapport Aubin. Donc Jean-Pierre Aubin, c'était un haut fonctionnaire de l'éducation nationale qui a sorti un rapport en 2004 pour nous alerter sur la montée de l'islam politique au sein de l'école de la République. Déjà à l'époque, il parlait de savoir qu'on ne pouvait plus transmettre. qu'il mettait même en avant le terme de théologisation de l'enseignement en disant que certains professeurs étaient obligés, si vous voulez, étaient obligés de sortir le Coran ou de justifier les connaissances qu'ils transmettaient par rapport au Coran. Et quand vous lisez ce rapport, on parle même d'une contre-société par rapport à une société moderne. C'est intéressant que vous parliez du rapport Aubin parce que le rapport Aubin, petite pub pour Scopeo, c'était un peu le centre de l'article que j'ai rédigé sur la question de la laïcité à l'éducation nationale. Dans l'éducation nationale, parce qu'après ce rapport Aubin, en effet, ce haut fonctionnaire qui était inspecteur de l'éducation nationale, il y a eu un livre, un livre qui s'appelle qui est sorti cette année « Comment on a laissé l'islamisme pénétrer l'école ». Mais justement, ça va me permettre de rebondir. Vous parliez de Barbara Lefebvre qui n'était pas soutenu, que ce soit par ses professeurs, par les parents d'élèves et qui se sentaient seuls. Ce sentiment de solitude, de ce qu'on a compris, c'était un peu la position dans laquelle était M. Paty. M. Paty, dans son cours, visiblement, il était la cible d'attaque des parents d'élèves et pourtant, personne ne semblait vraiment le souvenir. C'est encore arrivé il y a quelques jours, encore une fois, des parents d'élèves auprès d'un enseignant qui avait fait un cours sur la laïcité en cours et qui s'est plaint justement et qui a voulu démissionner. Et je me permets juste un petit fact-checking par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, ce n'était pas le maire de Arras qui a supprimé les allocations, c'est le maire de Valence, donc pas du tout dans le nord de la France, dans le sud. Mais bon, est-ce que, pour revenir à la question, est-ce que vous, vous pensez qu'il y a beaucoup de gens, entre guillemets, de Samuel Paty aujourd'hui qui sont dans cette situation d'être lâchés par leur hiérarchie, par leurs collègues et seuls face aux attaques des parents d'élèves ou des grands frères, comme vous dites ? Après, je n'aime pas incriminer l'éducation nationale parce que l'éducation nationale fait avec la société qu'elle a et fait avec les élèves qu'elle a. C'est compliqué aussi pour l'institution, sur certaines parties de territoire, d'affirmer les valeurs républicaines. Si vous voulez, un enseignant, son problème, c'est qu'il est seul face à sa classe. C'est-à-dire, il est très peu inspecté, il a inspecté tous les 3, 4, 5, 6 ans. Parfois, ça fait 10 ans qu'il n'a jamais été inspecté, même si cela change un peu avec la mise en place des rendez-vous de carrière. Mais finalement, l'enseignant est seul face à sa classe. Il fait ce qu'il veut devant sa classe. Et c'est vrai que les problèmes qu'il peut rencontrer, souvent, il les garde pour lui ou souvent, il est tellement dans une atmosphère où finalement, c'est quelque chose de normal qui ne les relève même plus. Alors après, si on quitte la salle de classe et quand l'enseignant fait remonter les problèmes, c'est vrai qu'il y a une forme de philosophie de pas de vagues. C'est-à-dire, l'institution n'a pas forcément envie de faire de vagues, n'a pas forcément envie de créer des problèmes parce que je pense que l'institution a aussi peur que le problème dans les banlieues lui saute à la figure. Donc c'est vrai qu'on a plutôt tendance finalement, mais vous comprenez, il vous a insulté, mais c'est un enfant, allez, n'allez pas porter plainte, allez, on va arranger ça autrement. Bon, certes, cet élève a eu un propos un peu particulier, on va lui donner une petite punition, mais ça ne sert à rien d'aller plus loin. Je veux dire, on est aussi dans cette forme de philosophie parce que j'ai l'impression que l'éducation nationale est aussi dépassée par toutes ces problématiques sociétales et que c'est très compliqué pour elle de lutter contre cela. Donc voilà, je pense que, voilà, on ne peut pas parler d'un manque de soutien de la hiérarchie. disons qu'on est dans une institution où on essaye de faire en sorte que ça se passe bien, même si toujours ça ne se passe pas trop bien. Très bien, M. Bossuet, après avoir abordé ces questions de laïcité, ça me permet de rebondir justement sur l'enseignement de l'histoire parce que vous êtes vous-même professeur d'histoire-géo, je le rappelle. Est-ce que, pour vous, il faut privilégier l'enseignement du roman national ou un enseignement qui se rapproche plus de la science historique ? Et également, une deuxième question qui sous-tend celle-ci, est-ce que, pour vous, les programmes sont trop lourds pour être correctement enseignés ? Et ça pose cette question du privilège de la quantité sur la qualité. Alors, la première question, est-ce qu'il faut enseigner un roman national ? Un roman national, moi, je n'aime pas le terme parce que c'est un terme qui fait référence à l'enseignement d'Ernest Lavis, la manière dont on enseignait l'histoire à la fin du XIXe siècle, au début du XXe siècle, au moment où, finalement, on devait préparer les petits Français à la guerre et on devait créer chez eux un sentiment patriotique très important. Alors, après, si vous voulez, est-ce qu'il faut renouer avec un récit national ? Je préfère ce terme, moi, je pense que oui. Le problème, si vous voulez, de l'enseignement de l'histoire aujourd'hui, c'est que, finalement, elle oscille entre repentance et dénigrement et surtout, elle ne permet plus de créer un sentiment patriotique qui crée cette fierté ou cet amour d'être français et c'est ce qui pose en effet problème. Par exemple, quand vous voyez le programme de quatrième en histoire-géographie, on commence par la colonisation et on voit la colonisation à travers quoi ? À travers le récit d'un esclave. Et évidemment, on insiste beaucoup sur les méfaits de l'esclavage et ça, il faut le faire parce que l'esclavage, c'était quelque chose d'ignote, c'était quelque chose d'horrible, mais on insiste aussi beaucoup sur les méfaits de la colonisation sans jamais insister sur les conséquences aussi positives en termes d'apport civilisationnel, en termes d'apport d'infrastructure et ça, c'est vrai que c'est un petit peu dommageable. De même, par exemple, en quatrième, lorsqu'on évoque le XIXe siècle, en fait, le programme, c'est quoi ? C'est aborder la question politique au XIXe siècle à travers le vote démocratique et souvent, on n'étudie même plus qui était Napoléon Ier, qui était Napoléon III, c'est-à-dire des grands héros nationales dans lesquels les élèves pourraient se reconnaître. En effet, ça, c'est complètement dramatique. Moi, je pense qu'il faut renouer, si vous voulez, avec une forme de patriotisme au sein de l'École de la République parce que moi, ce qui me choque, c'est que tous ces terroristes qui sont nés sur notre territoire national, les Mohamed Merah, les Koulibaly, tous ces gens-là, en fait, ont passé toute leur scolarité sur les bancs de l'École de la République et puis finalement, au bout de plusieurs années d'enseignement, ils ont commis un attentat contre le pays qui les a vus naître, contre le pays qui les a vus grandir. Donc moi, je me dis, on a forcément raté quelque chose. Ensuite, pour répondre aux deuxièmes parties de votre question, non, je ne pense pas que les programmes sont trop chargés. Au contraire, si vous voulez, on a complètement vidé les programmes scolaires de leur substance. Je vais prendre un exemple, encore par exemple, la classe de quatrième où on est obligé d'enseigner la Révolution française de 1789 à 1815 en cinq ou six heures, contrôle compris. Donc, comment voulez-vous enseigner correctement la Révolution française en seulement une semaine et demie, en seulement six heures ? C'est quelque chose qui n'est pas possible. Et finalement, j'ai l'impression que les élèves ressortent de cet enseignement en ne sachant pas trop ce qu'ils ont appris. Et puis surtout, il faut renouer avec la chronologie. C'est quelque chose qui est important quand vous abordez en cinquième le Moyen-Âge. Il n'y a plus de chronologie du tout. On n'étudie pas les grands rois de France, mais on étudie, par exemple, la place des paysans dans la société féodale, la place de l'église, etc., etc. Et les élèves étudient des grands thèmes sans avoir aucune notion chronologique. C'est complètement dévastateur et ça, c'est le fruit de la réforme socialiste de Mme Najat Vallaud-Belkassane qui a complètement cassé le collège sur l'autel de sa petite idéologie socialisante. Alors, Jean-Michel Blanquer a essayé de limiter les dégâts, notamment au lycée, puisqu'au lycée, le lycée souffrait aussi de ce manque de chronologie dans les programmes d'histoire et là, il a un peu renoué, fait en sorte que les programmes renouent avec la chronologie au lycée mais au collège. Il faut absolument changer ces programmes pour essayer de les voir autrement parce que c'est compliqué si vous voulez de faire apprendre l'histoire à des enfants s'ils n'ont aucune notion chronologique. Donc, c'est intéressant parce qu'on a pu parler de lycéens, on a pu parler de collégiens mais je pense que maintenant ça serait vraiment intéressant de voir comment ça se passe au tout début, donc encore à l'école primaire. Et donc, c'est pour ça que nous avons avec nous aujourd'hui deux professeurs du primaire dont je vais tout d'abord appeler Camille qui est institutrice en maternelle et qui a voulu venir avec nous dans cette entrevue pour donner un témoignage de terrain et nous expliquer ce qu'elle a vu. Camille, est-ce que tu nous entends ? Oui, oui, je vous entends. Alors, on t'écoute. Donc, moi, j'ai obtenu mon concours de professeur d'école de CRPE l'année passée et j'étais à la suite de ça affectée à mi-temps dans une école primaire, en l'occurrence en classe de maternelle. Et donc, je suis à la fois enseignante dans cette classe de maternelle deux jours par semaine et à la fois en formation puisque même après l'obtention du concours, nous avons encore une formation encore plus ou moins continue pour terminer finalement d'apprendre un petit peu le métier en vue d'obtenir ensuite un poste à plein temps à la rentrée prochaine. Et donc, je vais rebondir sur ce que vous avez pu dire M. Bossuet concernant la formation. Tout d'abord, moi, j'ai voulu faire ce métier par amour du savoir, par amour de la transmission parce que j'avais des souvenirs plus ou moins des représentations de l'école où l'enfant apprend, l'enfant écoute l'enseignant, on a goût du savoir, on découvre des choses tous les jours, etc. Donc, je partais dans cette idée-là de, moi, à mon tour devenir enseignante et transmettre. Or, une fois que nous arrivons en formation, on nous annonce que, on nous annonce sans doute plus ou moins par nos diverses tâches qu'on peut effectuer à l'occasion, mais on nous demande bien, on nous annonce, oui, que les savoirs ne sont plus la priorité dans les écoles, qu'il faut avant tout favoriser l'autonomie de l'élève, ce que vous disiez tout à l'heure, le laisser seul face à leurs difficultés. Finalement, c'est ce qu'on appelle le laisser en autonomie. Or, quand on débute, on se dit, oui, bien sûr, il est important pour les élèves qu'ils se sentent bien dans la classe, surtout, moi, particulièrement en maternelle, avant d'apprendre ensuite tous les savoirs scientifiques. Or, finalement, on se trouve un petit peu dépassé et démuni face, finalement, à ce devoir d'éducateur qu'on nous demande d'avoir un petit peu du jour au lendemain, surtout lorsqu'on sort, finalement, du monde étudiant, là, d'un bac plus 5, on nous demande de devenir un petit peu finalement des éducateurs. Et donc, je me retrouve à faire, voilà, donc à faire ma première rentrée avec une classe de maternelle où, finalement, j'ai des difficultés à mettre, à faire juste, à installer un climat d'écoute, simplement, dans une classe plus de 5 minutes. Les élèves ne restent pas en place, les élèves coupent la parole, ne s'écoutent pas. Il n'y a plus ce que vous disiez, ce rapport à l'autorité du maître. En fait, moi, j'avais pour souvenir dans ma classe de maternelle, moi, étant enfant, qu'on avait une, on ressentait comme une sorte d'intimidation face à l'adulte. Quand on était repris, voilà, on était sensible à l'autorité. Et donc, on ne retrouve plus ça, en fait, aujourd'hui dans l'école et on est interpellé, on est étonné et on doit s'adapter à tout ça et on redouble d'efforts, on s'épuise à essayer de trouver des solutions pour amener les élèves à simplement écouter. Finalement, on a, voilà, un devoir davantage d'éducation plutôt que de transmission et en fait, à vouloir, parce que dans le fond, ce que l'on veut, c'est leur faire apprendre, c'est les faire progresser, les voir réussir de jour en jour, c'est ce qui nous donne goût, c'est ce qui nous donne envie d'exercer ces métiers et finalement, à vouloir essayer de se faire les deux, on a l'impression, on a ce sentiment de ne pas y arriver et de n'arriver ni finalement à éduquer puisque comme vous le disiez, il y a des problématiques sociales, des problématiques familiales qui finalement, d'un moment, on réalise qu'elles ne sont plus notre sort, qu'on se sent plus ou moins démunis parfois face à certaines difficultés des enfants, donc on a l'impression d'échouer finalement sur ce plan-là et aussi sur le plan de savoir puisque comme vous le disiez à l'instant, ils sont de moins en moins présents dans les programmes qu'on les enlève même de notre formation à nous puisqu'en institut de formation, on n'insiste plus sur comment allons-nous apprendre de l'histoire, les sciences, comment allons-nous apprendre à écrire, non, finalement, les solutions qu'on nous donne, ce sont lisez les manuels, regardez sur internet, les savoirs, vous vous débrouillerez plus ou moins avec ce que vous trouverez par-ci, par-là, nous, on va vous apprendre à installer un climat de classe serein, à les rendre en sécurité, je dis bien en sécurité puisque c'est ce sur quoi on est jugé en tant que nouvelle recrue, on parlait tout à l'heure du recrutement des professeurs, nous ne sommes pas jugés sur nos connaissances en mathématiques, en français, sur notre manière d'écrire, sur notre manière de nous exprimer, mais sur nos capacités justement, à encadrer des élèves, à faire le gendarme, on dit bien vous êtes des gendarmes, vous devez apprendre à régler les problèmes de discipline, tout en les rendant bien sûr autonomes, face à leurs difficultés, etc. Et donc, quand on prend ceci en compte plus les effectifs toujours plus croissants, les élèves qui ont des troubles plus ou moins neurologiques, psychologiques, des handicaps qui ne sont peut-être pas forcément encore décelés et on n'a pas encore donc d'aide pour ces enfants-là, on se retrouve finalement un peu démuni et donc un peu perdu entre ce devoir un petit peu d'éducateur et en même temps cette envie de transmettre et de transmettre aux élèves le goût d'apprendre. Voilà ce que je peux ressentir moi en tant que jeune enseignante, en tant que jeune recrut de l'enseignement de l'éducation nationale. Merci beaucoup Camille pour ce témoignage très intéressant. C'est vrai qu'avec M. Bossuet, on a beaucoup parlé du collège et du lycée mais ça nous permet d'aborder ce sujet-là. Est-ce que vous, M. Bossuet, vous avez quelque chose à dire, à rebondir sur ce premier témoignage et éventuellement des questions pour approfondir ce thème de l'enseignement dès le plus jeune âge ? Je pense que ce témoignage est révélateur de la désillusion des gens qui ont choisi ce métier parce qu'il pensait pouvoir enseigner et puis finalement qu'il se retrouve sur le terrain avec des contraintes auxquelles il n'avait pas pensé et il y a quelque chose qui m'a marqué c'est la formation des enseignants. Finalement, cette professeure des écoles met très bien en avant le fait qu'on ne lui apprend plus à maîtriser les savoirs disciplinaires mais on lui apprend à essayer de mettre en place des séquences pédagogiques clés en main et que si finalement il ne maîtrise pas les savoirs disciplinaires ce n'est pas très grave ce qui n'est pas possible on ne peut pas enseigner de cette manière surtout qu'il y a actuellement une réforme du CAPES qui fait qu'on est en train de guider la part disciplinaire le CAPES le CAPES c'est le concours qui permet de recruter les enseignants l'agrégation est encore sauvegardée heureusement mais le CAPES c'est le concours qui permet de recruter les enseignants et finalement on va se retrouver avec des professeurs par exemple d'anglais qui vont être recrutés alors qu'ils n'auront pas passé des preuves d'anglais à l'oral ça pose quand même question moi j'aimerais aussi demander si vous voulez à cette professeure des écoles combien elle gagne par mois voilà je pense que c'est aussi une question importante voilà quel est votre salaire actuellement alors mon salaire est de 1484 euros par mois donc je suis en ce qu'on appelle en année de professeur stagiaire j'ignore celui que j'aurai l'année prochaine mais voilà 1484 euros par mois avec bon c'est un petit peu particulier mais étant donné qu'on suit une formation à distance c'est que moi je dois prendre en charge donc mes déplacements j'ai également 100 euros de plus donc ça fait 1584 euros mais la base est 1484 euros par mois évidemment ce n'est pas acceptable comment voulez-vous recruter des gens en masse quand après un bac plus 5 et la réussite d'un concours on propose 1500 balles par mois et si ces professeurs sont mutés en région parisienne ils ne peuvent même pas se loger non mais regardez où on en est aujourd'hui donc après il ne faut pas être étonné qu'on n'arrive plus à recruter ou quand on recrute finalement on trouve parfois des gens qui ne tiennent pas forcément la route et j'ai aussi une autre question parce que cette professeure des écoles est dans une période assez compliquée qui est l'année de fonctionnaire stagiaire où finalement à la fin de l'année on va lui dire si elle peut continuer dans l'éducation nationale ou au contraire si elle doit refaire une année de stage ou au contraire être virée de l'éducation nationale moi j'aimerais bien savoir comment elle vit cette année et est-ce qu'elle ressent des pressions notamment des pressions idéologiques alors je ressens la pression idéologique que d'ailleurs on fait remonter régulièrement mais bon qui n'avance pas énormément de solutions on ressent cette pression en ce qui concerne comme vous le disiez la mise en place des séquences des séances tout ce jargon de l'éducation nationale qui nous perd nos progressions nos programmations on nous demande d'avoir une organisation absolument parfaite on nous demande vraiment de nous vendre les mots que j'utilise sont vraiment ceux de ma tutrice celle qui s'occupe de m'observer de m'inspecter plus ou moins et de mettre des comptes rendus sur moi on nous demande vraiment de nous vendre tout en parallèle donc en suivant la formation en étant présent en rendant des dossiers etc. puisque j'ai la formation de master moi en continu donc j'ai aussi un mémoire à faire mais ce n'est pas le cas de tous les professeurs stagiaires mais j'ai cette pression là en plus donc oui la pression idéologique on la ressent au niveau du suivi des programmes des compétences si bien qu'on en finit par perdre finalement le goût de la préparation de la classe où on cherche des idées des projets en fait tout ce qui nous anime en tant que professeur finalement on finit par le perdre parce qu'on est obsédé par il faut que je fasse une séance en suivant les bonnes étapes didactiques pédagogiques en suivant différentes modalités de travail vous savez ces travaux par groupe plus ou moins en autonomie tout en ayant comment dire en anticipant en même temps tout ce qui peut se passer dans la classe en maternelle la particularité de la maternelle et qu'il peut se passer n'importe quoi et en fait d'une minute à l'autre finalement on bascule d'une ambiance de travail à une autre tout le groupe peut être perturbé par le moindre élément et donc on ressent énormément de pression autant du point de vue de la préparation du suivi des programmes qu'en même temps dans la classe sur long terrain ils incitent énormément sur notre capacité à nous adapter à toutes les situations et en fait nous avons donc un an que vous disiez et à la fin de cette année on émet des avis sont émis sur nous donc positifs ou négatifs on passe devant une commission si besoin pour justifier notre pratique et ensuite on nous valide ou non on nous dit oui c'est bon vous êtes admise dans l'éducation nationale à plein temps ou non vous pouvez peut-être faire appel ou voilà après c'est à nous de prendre une décision Merci beaucoup pour ce témoignage Camille donc on a presque tout fait on a fait maternelle collège lycée et je pense que c'est la bonne occasion pour finalement terminer sur le primaire boucler la boucle je vais appeler Marie-Claire cette fois-ci qui est enseignante dans le primaire Marie-Claire est-ce que vous avez aussi un témoignage à nous apporter de ce que vous avez observé sur le terrain alors vous avez abordé le sujet de l'autorité et du fait que les profs sont sous-payés je trouve qu'effectivement vous avez raison ce n'est pas une profession qui fait rêver c'est aussi dû au fait que la place de l'école dans la société n'est plus ce qu'elle était il y a encore au début de ma carrière donc il y a 25 ans mettons j'avais beaucoup de petites élèves qui rêvaient de devenir maîtresses des corps j'utilisais ça avec les yeux tout petit maintenant pas du tout mais mes élèves veulent devenir Mbappé pour gagner le concours The Voice pour devenir chanteur professionnel chanteur professionnel ou youtubeuse voilà on est dans ce qui se réussit sans pouvoir montrer le côté difficile rébarbatif long de l'apprentissage et dans ce qui permet d'être célèbre je suis assez vous avez parlé je reprends vos termes vous parlez de parents démissionnaires je ne dirai pas ça évidemment c'est toujours difficile quand on parle de l'éducation d'une manière générale d'être de général on ne peut pas généraliser tous les parents ne sont pas démissionnaires et j'espère vous qui êtes étudiants que vous n'avez pas eu de parents démissionnaires et j'imagine que non non je trouve cependant voici l'évolution que je constate au début de ma carrière je recevais des parents qui étaient normalement en classe après la classe plutôt et c'était des parents qui me posaient des questions au sujet des apprentissages de leur enfant et il était question uniquement de la scolarité comment c'est-il qu'il fasse autant d'erreurs à ses dictées comment c'est-il qu'il n'arrive pas à retenir les tables de multiplication ou bien comment c'est-il qu'il n'arrive pas à prendre ses leçons enfin voilà c'était des échanges qui portaient sur le scolaire et maintenant on a de plus en plus des échanges qui portent sur l'éducatif on a des parents je suis passée de parents qui me disaient au début de ma carrière si vous lui donnez une punition n'hésitez pas si il la mérite on aura le double à faire la maison il y a 15 ans oui comment c'était que vous lui donniez des punitions certainement que vous l'accusiez à tort enfin est-ce que vous avez vraiment compris mon fils n'a certainement pas voulu enfin voilà donc l'enfant n'était plus coupable à maintenant des parents qui viennent me raconter qui n'arrivent plus à coucher leurs enfants que leur enfant fait des crises fait des comédies et qui appelle au secours voilà je suis très étonnée ce n'est pas 100% des entretiens que j'ai avec les parents bien entendu il reste des parents qui se passent bien avec leurs enfants et qui ont des principes éducatifs etc évidemment et heureusement mais merci merci Marie-Claire pour excusez-moi de vous couper merci Marie-Claire pour ce témoignage éclairant également peut-être que monsieur Bossuet a également une interaction à faire avec vous peut-être des questions des éléments de réponse à apporter oui tout d'abord quand je dis que les parents sont émotionnaires évidemment c'est certains parents alors c'est vrai que sur certains territoires c'est peut-être plus important que dans d'autres alors après si vous voulez ce qui me marque dans votre témoignage c'est ce changement de paradigme notamment la manière dont les parents voient l'école et c'est vrai que ça a beaucoup évolué aujourd'hui si vous voulez j'ai l'impression que l'école c'est devenu vraiment un service public type la CAF c'est-à-dire que les parents vont à l'école si vous voulez comme ils vont aller chercher leurs allocations sociales c'est-à-dire qu'ils attendent des enseignants qu'ils se justifient pourquoi vous avez fait telle ou telle chose ils disent mais vous n'avez pas le droit de faire ci vous n'avez pas le droit de faire ça si vous faites ça mal on va en parler au directeur d'école on va en parler au proviseur ou au principal ils sont tout le temps là-dedans dans la contestation ils ne se rendent pas compte qu'ils saccagent l'aspect éducatif parce qu'à partir du moment où les enfants voient une distorsion entre ce que disent les enseignants et ce que disent les parents forcément les gamins s'engouffrent dans la brèche et l'enseignement après est très compliqué et l'éducation est saccagée et surtout c'est que ces parents sont aussi beaucoup dans la négociation c'est qu'ils vont nous voir ah mais vous avez mis 4 sur 20 est-ce que c'est possible finalement d'augmenter un petit peu la note ou est-ce que c'est possible de donner un devoir de rattrapage vous avez donné une punition est-ce que c'est possible de réduire la taille de la punition enfin voilà c'est ça qui est dramatique c'est qu'il y a un tel affaissement de la place du professeur dans la société ou de la place de l'école dans la société que finalement on est vu comme des gens complètement dépréciés sur lesquels certains parents peuvent s'essuyer comme ils s'essuieraient sur un paillasson et c'est dévastateur et c'est dramatique et moi c'est ce qui m'a beaucoup marqué dans ce témoignage qui est très intéressant parce que vu que cette professeure est à la fin de sa carrière on voit très bien l'évolution entre la conception de l'école qui était au début de la carrière et puis finalement ce qui est devenu l'école de la République dans la société de manière plus générale je dirais que maintenant vous avez des collégiens donc des enfants enfin des élèves qui ont 7 ans de plus que mes élèves on voit arriver en maternelle des parents de maternelle qui au contraire appellent au secours des parents je vous assure des parents des pères de famille en larmes venir dire à l'enseignant de maternelle quels conseils pouvez-vous nous donner on n'arrive plus à avoir de l'autorité sur notre enfant de 3 ans c'était mon cas particulièrement c'est ce qui m'a principalement marquée lors de ma rentrée c'est que j'ai dû donner je me sentais presque voilà demander un conseil éducatif et vous pensez bien que voilà quand on n'a même pas 25 ans de donner des conseils à des parents on se pose la question de la légitimité de mais qu'est-ce que je peux leur dire en fait à ces parents et c'est terrible c'est vraiment terrible voilà on en est là on évolue vers cela et je peux même vous dire que je vais partir le mois prochain pour une année de formation en université pour me former en accompagnement à la parentalité parce que je sens que maintenant c'est ce dont j'ai besoin pour enseigner oui c'est sûr et je suis d'accord et c'est vrai que sur le terrain ce qui souffle le plus de cela ce sont surtout ces familles monoparentales c'est-à-dire ces mamans qui sont seules pour élever leurs enfants qui se lèvent à 5h du matin pour aller travailler qui rentrent le soir il est très très tard et finalement qui n'ont plus le temps de s'occuper de leurs enfants et qui sont finalement complètement dépassés et c'est vrai qu'on le voit sur le terrain et c'est dramatique et l'école est là pour essuyer toutes ces carences éducatives et finalement toute la misère de la société où tous les problèmes de la société reposent sur nous petits enseignants sauf que forcément on n'a pas forcément les réponses puisqu'on n'a pas été formés pour ça et que tout simplement c'est pas non plus toujours mon rôle moi j'enseigne si vous voulez sur des territoires qui sont considérés comme perdus j'aime pas le terme dans ce territoire-là je rencontre des gamins formidables qui veulent réussir etc mais ils ont souvent besoin d'un papa qui est absent ils ont souvent besoin d'un grand frère qui est absent de conseils dans leur vie tous les jours ils ne le trouvent pas au sein du cercle familial donc c'est vrai qu'ils vont le chercher chez nous sauf que moi mon rôle c'est pas d'être un second papa mon rôle c'est pas d'être un grand frère mon rôle c'est de transmettre des connaissances je le fais parce que j'aime beaucoup mes élèves et j'essaye de les aider et de les accompagner du mieux possible mais c'est vrai qu'il y a un peu un dévoiement de notre rôle premier et c'est ce qui explique la désillusion de la jeune enseignante qu'on a entendue tout à fait et en plus on nous précise bien donc au fur et à mesure en formation qu'un élève qui n'est pas bien dans son cercle familial qui connaît des problèmes des problématiques sociales ou personnelles il ne sera pas disponible pour les apprentissages et donc nous nous devons en prendre compte aussi pour mieux comprendre l'enfant pour faire preuve de bienveillance pour l'accompagner etc. et donc finalement on doit prendre toutes ces problématiques là sur nous j'avais vraiment sous-estimé personnellement l'impact familial dans l'apprentissage des enfants même sur moi en fait c'est-à-dire que ce sont des problématiques qui nous touchent forcément parce que nous sommes humains et aussi parce que voilà je débute dans la profession et donc on est touché par toutes ces problématiques là des enfants on en a entre 20 et 25 et 30 et donc vous imaginez bien qu'ensuite pour faire émerver le savoir dans toutes ces problématiques là on se sent bloqué démuni et vraiment parfois vraiment impuissant merci merci beaucoup pour ces témoignages merci à Marie-Claire merci à Camille et merci à vous monsieur Bossuet pour cette entrevue qui fut très intéressante je vous en prie merci à vous malheureusement les constats sont très préoccupants très inquiétants sur l'état de notre école républicaine sur l'état de notre modèle d'éducation et j'espère que des solutions pourront être retrouvées à terme j'espère que des améliorations pourront être faites parce que on a des témoignages d'enseignants qui sont vraiment inquiétants en tout cas nous vous remercions tous au nom de Scopeo pour ce débat qui fut très intéressant qui permet justement d'animer le débat qui permet de favoriser l'émulation intellectuelle nous vous remercions tous les trois et Maxime également vous remerciera je vous remercie énormément c'est une très belle façon de conclure cette série d'articles sur l'éducation j'invite tous nos auditeurs et auditrices qui n'auraient pas eu l'occasion de les lire à aller voir sur scopeo.org et j'aurais pas pu rêver d'une meilleure façon d'avoir autant de pratiques avec la théorie pour pouvoir conclure cette série donc merci aussi à vous du sacrifice que vous faites tous les jours d'enseigner malgré tous les problèmes qu'on a évoqués malgré les salaires malgré le manque de respect malgré le manque de temps c'est un très très beau métier que vous faites et je pense que tous les gens qui nous ont écoutés en seront encore un peu plus conscients grâce à vous aujourd'hui j'insiste pour dire que c'est un très beau métier la pandémie nous a permis à beaucoup de parents de se rendre compte de l'importance de notre rôle lorsqu'ils se sont retrouvés eux-mêmes à devoir faire l'école à la maison et oui c'est vrai que cette pandémie nous fait réaliser de nombreuses choses merci à vous je vous souhaite à tous une bonne journée et nous nous retrouvons très vite sur scopeo.org merci à vous merci à vous merci à vous